... Bonjour, je m'appelle Anthony et je vais vous parler de discrimination. Mais avant ça, parlons un peu de préjugés. On nous a toujours enseigné que c'était mal de juger les gens. Des études ont pourtant montré que nous jugeons les autres en permanence. Deux psychologues sociaux, Edouard Tandic et Solomon H, ont mis en évidence un pied cognitif que l'on appelle l'effet de Hanou. L'effet de Hanou, c'est le fait d'estimer les qualités et les capacités d'un individu en se basant uniquement sur son aspect physique. Par exemple, la taille, la couleur de peau ou bien encore le style vestimentaire. Vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, avoir des préjugés, ce n'est pas trop grave. Les préjugés sont des hypothèses qui sont nécessaires dans tous travaux d'investigation. Mais à cause des stéréotypes, il arrive parfois que notre jugement soit erroné. Alors, les stéréotypes, en fait, découlent d'un phénomène de catégorisation sociale mis en évidence par le psychologue Henri Tachvel. D'après ce phénomène, nous avons tendance à automatiquement regrouper sous une même catégorie les éléments que l'on juge se ressembler entre eux. C'est par exemple de cette manière que les musulmans ont été injustement associés au groupe djihadiste. Cependant, c'est seulement lorsque nos préjugés se traduisent en actes qu'on parle de discrimination. La discrimination, c'est le fait de désavantager les membres d'un groupe au profit d'un autre, du simple fait de leur appartenance groupale. Le cas que l'on connaît sans doute est celui de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Vous l'aurez compris, la discrimination, c'est une action ayant des impacts concrets sur la vie des autres. Et c'est également une conséquence regrettable de l'effet de la loi, qui, je vous le rappelle, est un pied cognitif auquel vous et moi, nous sommes tous sensibles. Nos préjugés envers notre entourage s'activent automatiquement et il est très difficile, voire impossible, de ne pas y penser. Mais je vous rassure, ça ne signifie pas que nous sommes tous racistes, sexistes ou homophobes. Il est important de savoir que les biais cognitifs, tels que l'effet de l'anot, sont les conséquences de milliers d'années d'évolution de notre cerveau et sont donc une conséquence naturelle de son adaptation. Pour ne pas qu'ils aient de mauvaises conséquences sur nos jugements et notre comportement, il est important d'en avoir conscience, toujours s'informer et surtout garder l'esprit ouvert. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.